Prends plusieurs matériaux. Utilise une baguette chinoise. Il y a une poignée au bout. Découpe les parties d'une pelle. Insère la baguette au milieu. Peins les pièces en noir. C'est un kit pour un faux soyeur en herbe. C'est pas le hobby de tout le monde, ça ! Mercredi, jouez de la musique. Ah, mon violoncelle adoré, mon trésor ! Qui est là ? Tiens, tiens, qui m'écrit ? Un admirateur secret ? Montre-moi ça. Hmm, intéressant ! C'est l'indication d'un endroit où quelque chose est enterré. J'adore les énigmes ! Prends le kit de faux soyeur et on va aller voir. Mercredi se rendit au cimetière. Hmm, ça doit être quelque part par ici. Allez la pelle, au boulot ! Les esprits, vous mettez pas en travers de mon chemin. La chose, qu'est-ce que t'as trouvé ? Un cristal ? Transforme cette poupée en goudi. Donne-lui un nouveau visage. Les cheveux de Cousin Machin sont incroyables. Le cosplay a fonctionné. Fais-lui des tresses. Habille la fille dans une robe classique. Complète sa tenue avec des manchettes et un col. Goody est une lointaine ancêtre de notre personnage principal. Soudain, la trouvaille s'anima. Le cristal se mit à bourdonner. Réveille-toi, esprit ! Apparais ! Eh bien, bonjour, Mercredi ! Hé, tu me rappelles quelqu'un ? Je suis Goody, enchantée de te rencontrer. Entre en transe. Je vais te raconter mon histoire. Beaucoup de gens n'aiment pas ceux qui ont des super-pouvoirs. Mes amis, les habitants de la ville nous considèrent comme des parias. Ah, on te tient, sorcière ! Quitte cette ville ! Maintenant, fais toute seule. N'ose plus mettre les pieds ici. Maintenant, tu comprends ce qui arrive aux gens comme nous ? Oh, c'était une sacrée vision ! Fais attention. Merci pour tes conseils. Mercredi se retrouvera toute seule dans le cimetière abandonné. Prends un morceau de simili-cuir. Fixe les côtés. Ajoute une fermeture éclair. Ajoute l'avant du sac à dos. Il y a des bretelles très pratiques à l'arrière. Ce sac à dos classique peut contenir tout ce dont on a besoin. Mercredi était sur le point de partir. Quand soudain, la chose remarqua quelque chose. Une photo. C'est les mêmes personnes que dans ma vision. On doit les trouver ! Mercredi cacha la photo dans son sac à dos. Et partit alors à leur recherche. Il y a une foule de gens ici. Ça va pas être une tâche facile. T'es perdu bébé ? Tu les connais ? Attends, je t'ai déjà vue avant. Ton visage m'est familier. Mais c'est elle ! Oh non, je l'ai perdue ! Son ancêtre pouvait voir à travers les yeux de cette fille. Casse une feuille en carton en plusieurs morceaux. Assemble un cercueil avec. N'oublie pas le couvercle. On a besoin de tissu pour l'intérieur. Rembours-le. C'est super mouilleux ! Attache des poignets. C'est un nid douillet pour la chose. Bienvenue chez toi ! La chose a été invitée à une soirée pyjama. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Une fête aussi tard le soir ? Pas question ! Je te permettrai pas d'y aller. Reste là, je reviens vite. La chose était vexée. Que faire ? Il doit trouver un plan. La chose plongea dans la poubelle. C'est pas une mauvaise idée. Il va utiliser une fausse main pour le remplacer. La chose se préparera devant le miroir. Joli look ! C'est le moment d'aller s'amuser. Bon, j'ai exagéré. Je devrais aller m'excuser. Je suis désolée. Parfois, je peux être un peu trop stricte. Attends une minute, c'est une blague ou quoi ? Espèce de petit farceur ! Alors là, tu perds rien pour attendre. Prends le bâton de colle. Ajoute des oreillettes. On dirait une lampe torche. Prends l'objectif. Colle des boutons. Cette lampe de poche peut éclairer la nuit la plus sombre. Mercredi continue à ses recherches à la poursuite de l'inconnu. Où est-ce que je vais la trouver ? Il commence à faire nuit. Une lampe de poche sera utile. Peut-être qu'elle se cache dans le noir ? Qui est là ? Ça peut pas être mon imagination. Je t'entends, montre-toi ! Oups, c'est la chose. Et il a organisé une soirée romantique avec une amie. Ah, mes excuses ! Bon, j'ai compris, je m'en vais. Je vous dérangerai pas. Il se passe des choses étranges ici. Enfin bon, comme d'hab, quoi. Prends un schéma imprimé. Découpe-le. Plie un Rubik's Cube. Hé, il est dans les tons préférés de mercredi. Avec le tour que tu m'as joué il y a quelques jours, tu sortiras plus d'ici maintenant. T'es punie dans la chambre. La chose mourait d'ennui. Il feuilletait un magazine. Chequait les réseaux sociaux. Et s'est même fait une manucure. Oh, c'est sa petite copine. Il avait tellement hâte de la voir. Le couple était en... Le couple était enfin à nouveau réuni. Sa copine lui a apporté un cadeau. Un Rubik's Cube. Trop mignon. La poignée de porte se mit à bouger. Mercredi était revenu. Désolée, l'ami. Mais tu m'as fait peur, tu sais. Ne refais plus jamais ça, ok ? Oh, qu'est-ce que t'as là ? Très intéressant. Mercredi parti. Et le couple avait enfin de l'intimité. Fabrique une porte secrète. Colle du polystyrène de plusieurs épaisseurs. Kia ! Installe des étagères. Par la bibliothèque, pour qu'elle ait l'air d'être en bois. Les étagères sont remplies de livres. Et il y a un passage secret au milieu. Peu de gens seront capables de le remarquer. Une pièce mystérieuse est cachée derrière la porte secrète. Ça peut pas être qu'une légende. Il doit y avoir une porte. Très intéressant. Il y a peut-être des indices dans ce parchemin ? Ah, mais je comprends mieux maintenant. Un des livres ouvre la porte. Mais comment je vais le trouver ? Mercredi se pencha sur l'étagère. Et trouva le bon livre par hasard. C'est donc là que tu te cachais toutes ces années ? Et qu'est-ce que tu vas me faire, hein ? Si tu ne me ramènes pas les amis de Goody, je casserai ta boule magique. Oh my gosh ! Je ferai tout ce que tu veux. Incroyable ! Les élèves disparus de Nevermore et Goody apparurent alors. Je préfère ça, t'as fait le bon choix. L'esprit de Goody va enfin pouvoir reposer en paix. Prends le bon matériau. Un morceau de pâte à modeler. Donne-lui la forme d'un corbeau. Passe-le au four. C'est prêt ! Fais des pâtes avec de la colle chaude. Colle le corbeau dessus. Pince les yeux. Est-ce que ce corbeau va aider mercredi ? Les visions poursuivent mercredi partout. Maman, qu'est-ce que je dois faire ? De quoi tu parles, ma fille ? J'ai des visions partout où je vais ! Tu es un corbeau, mercredi. Fais attention. Ton héritage est la plus puissante des sorcelleries. C'est un honneur pour moi. Il te faut un véritable ami. Il te protégera. Oh, je suis si fière de ma fille. Le corbeau conduisit mercredi jusqu'à une vieille tombe. Eh ben, je crois qu'on va être amis. Plie la paille. Coupe une partie. Fixe une fleur pour faire un gramophone. Repeint le tout en argenté. Ce pot en plastique servira de socle. Il y a un vinyle dessus. Ajoute le pavillon. Et une manivelle. Le gramophone joue de merveilleuses mélodies anciennes. Mercredi, satisfaite d'elle, rentra à la maison. Pouh, c'est terminé ! Mercredi, merci d'avoir sauvé mes amis. Je m'habituerai jamais à toi. J'ai fait qu'accomplir ma mission. Des invités surprises ! Merci ! Tu es la fierté et la joie de la famille Adams. Les esprits disparurent alors. On devrait peut-être célébrer notre victoire ? Mercredi alluma son gramophone. C'est un moment idéal pour danser. Tout le monde s'éclatait. Même la chose et sa petite copine se mirent à danser. Tout est bien qui finit bien. Waouh ! Un banc de poissons ! Regarde, ils ont des dents pointues. Vite deux sacs ziplocs. Remplis-les de glycérine. On a des sacs remplis de piranhas. Fais attention à tes doigts. Ils ont très faim. Cet animal rit vend plein d'animaux étranges. Comment je peux t'aider ? Je cherche un animal de compagnie. Fais le tour, on a beaucoup de choix. Mercredi, cherchait aussi un animal. Leurs regards se croisèrent. Comment je peux t'aider ? Je peux me débrouiller. Hé, tu cherches un animal ? Pfff, qui a besoin d'un animal ? T'aimes bien les serpents ? J'aime les animaux qui peuvent se défendre tout seuls. Xavier voulait t'impressionner Mercredi avec son dessin. Regarde, une araignée venimeuse. Elle a pris vie ! Et alors, c'est rien de ouf. Attends, tu vas où ? Un dragon. Hum, c'est pas très intéressant. Et des piranhas ? Oh, pas mal ! C'est des créatures dangereuses. Je les prends ! Je suis où ? Dans l'atelier de Lalilou. Fais-lui un maquillage gothique. Dépêche ! Les cheveux noirs, c'est ce qu'il y a de mieux. Il est temps de se changer. Un peu de magie. Et voilà ! On a une nouvelle robe. Ajoute des boutons en demi-perle. Voici la grande et terrible Mercredi. La jeune fille lisait un roman. Mercredi, je t'ai apporté un cadeau. Ok, pose-le sous la table. Il y avait tout un tas de boîtes. Mais Mercredi n'y prêtait pas trop attention. Alors où est-ce que je vais mettre tout ça ? Au moins, je serai tranquille au parc. Mercredi, ces fleurs sont pour toi. Tu veux qu'on sorte ensemble ? Même ici, je ne peux pas être en paix. Bon, d'accord. Je veux juste te rendre heureuse. Attends, je reviens tout de suite. Tiens. Un chaudron ? Parfait pour un sorcier. Il n'est pas si mal finalement. Je l'aime bien. Ils se mirent alors à discuter. Bien joué, Xavier. La chose a creusé la terre pour sortir de la tombe. Coupe sa base. Tends des points de suture. Regarde-moi ce nœud papillon. La chose aime les looks élégants. T'es pressée d'être au mariage ? C'est le grand jour. Les invités sont émis. Mercredi va se marier. Ça va être la meilleure blague de tous les temps. Ce petit farceur a volé les alliances. La mariée approche enfin de l'hôtel. Chérie, t'es éblouissante. Allez-vous vous aimer pour toujours ? Même après la mort. Attends, où sont les alliances ? Elles étaient là. Tous les invités étaient paniqués. Le mariage pourrait être annulé. La chose arriva à la rescousse. Il a les alliances. Oh, tu nous sauves la vie ! Le couple put échanger les alliances. Puis, ce fut au tour du bouquet. Ah, je vais enfin me marier ! Ça valait la peine ! Les pièces sont découpées. Forme une boîte avec. Découpe un dossier. Cette boîte est remplie de documents. Certains d'entre eux sont très importants. Mais des secrets seront bientôt révélés. On va bientôt avoir des réponses. Il y a plein de choses qui ont été oubliées dans le grenier. On va ranger un peu cette pièce. Il y a tellement de toiles d'araignée ! Où est le plumeau ? Mercredi commença à faire le ménage. Hé, le bouquin m'embête pas ! Hum, intéressant. Voyons voir. Des dossiers. Attends, Gomez adapts ? C'est le dossier de mon père ! C'est si mystérieux ! Mercredi commença à étudier le dossier de plus près. Je le savais, mon père est innocent ! Qu'est-ce qu'on va prendre ? Du noir, bien sûr. Découpe un cercueil. Peint un crâne avec des os. C'est une édition limitée. On peut même appeler les enfers avec. La boule magique fit trembler toute la maison. Allô, qui m'appelle ? Comment tu vas, mon petit scorpion ? Oh, très mal ! Oups ! Elle a trébuché et la boule s'est cassée. Oh non ! Au moins, j'aurais pas à te raconter ma journée. Mercredi, ça va ? Oh, ta boule ! T'inquiète pas, je sais quoi faire. Tiens, c'est un nouveau téléphone ? Mais la forme est sympa au moins, j'aime bien. C'est super pratique comme gadget. Merci. Allô, maman ? Place à la magie. Découpe des cartes. Les arcanes majeures vont tout nous dévoiler. Plie la boîte. Tu peux utiliser un jeu de tarot pour connaître l'avenir. La maison des Adams est calme et paisible. Xavier ronfle sur le canapé. Seul Mercredi n'arrive pas à se détendre. C'est une journée étrange. Où sont mes cartes ? Réveille-toi ! Ben qu'est-ce qui se passe, ma belle ? Où est mon jeu de tarot ? Aucune idée. Sérieux, tu crois que c'est quoi ça ? Oups, j'avais pas remarqué. C'est mon jeu de cartes préféré. Oh, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était à Nevermore. Mercredi, j'ai une surprise pour toi. J'aime pas les surprises. Ces cartes ! Un jeu de tarot ? Ça, c'est un beau cadeau. Voyons ce qui t'attend. Me dis rien, j'ai déjà peur. Donc, le 8 de bâton, la reine de coupe et le cavalier de pentacle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux pas le savoir, au secours ! Comme tu voudras. Je fais que jouer à la médium. Découpe un cadre. Décore-le avec des moulures. Peins-le en noir. Le cadre scintille avec ses cristaux. Mercredi, pause pour nous. Ce portrait est parfait. Qui a peint ce chef-d'œuvre ? Xavier a amené sa femme dans son atelier. Regarde pas. Maintenant, vas-y. Waouh, c'est ton atelier ? Tu veux être ma muse ? Bouge pas, je vais te peindre. Voilà, c'est ton portrait craché. Fais-moi voir. J'aime beaucoup. Mais il manque quelque chose. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive ? Quelle sensation étrange. C'est un miracle. On va devenir parents. Du papier mousse rose. Jolies feuilles. Coulez ensemble. Mêlez dans la couverture. On va prendre ce tapis. Décore la couverture avec. Colle des photos dedans. Mets-le dans un paquet. Cette boîte noire contient un joli cadeau. Oh, on s'est tellement amusées avec Enid. On était si insouciantes à l'époque. On a grandi tellement vite. Mais leur amitié n'a fait que se renforcer avec le temps. Salut, j'ai un cadeau pour toi. J'aime bien la boîte déjà. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un album photo arc-en-ciel. Souris, mercredi. Ta première photo. C'est un bon début. Les filles collèrent plein de nouvelles photos dans l'album. Nos photos de Nevermore. Et, surprise ! J'y crois pas, t'es enceinte ? Wow, félicitations ! Est-ce que ça va ? Je suis tellement heureuse pour toi. On va toutes les deux être maman. Wow, c'est incroyable ! Les filles sont vraiment contentes de vivre la même aventure en même temps. Hé, on va te faire beau, toi. Je veux pas être chauve. On va te mettre des cheveux. C'est la bagaille. On va les attacher. Il est temps de s'habiller. J'aime avoir la classe. Prends un modèle de blouson. Trace des rayures dessus. Ça lui va comme un gant. Xavier, t'as oublié ton carnet de croquis. Il y a un dessin de mercredi dedans. S'amuse et toujours à ses côtés. Les jeunes mariés passaient leur nuit ensemble. Est-ce que tu te lâches jamais de me dessiner ? Jamais, tu seras ma muse pour la vie. Une petite araignée vint les interrompre. Ah, enlève-moi ça ! Oh, fais pas le bébé ! J'avais un animal de compagnie comme ça. Mais il est parti depuis longtemps. Mercredi, passait tout son temps avec son araignée. Ma copine a huit pattes. On restera ensemble pour toujours. Oh, c'est trop mignon. Attends un peu. Xavier dessina le souvenir de mercredi. Regarde qui est là. L'araignée a pris vie ! Oh, mon araignée adorée ! Tu m'as manqué. Tant que t'es heureuse, je le suis aussi. Oh, une femme scorpion. Merci. Prends de la pâte à modeler. Du noir. Forme des oreilles. Trop mignon ! Ajoute des ailes. Dessine des yeux et un visage. Et des dents pointues. Ce ballon de fitness chauve-souris rendra les exercices beaucoup plus amusants. On dirait qu'il y a des cours de maternité au programme. Annie doit amener sa meilleure copine avec elle. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ça me plaît pas du tout. Essaie donc ! Le yoga, c'est bon pour le bébé. Je préfère prendre des cours de magie. Miss, ça va t'aider à devenir une bonne mère. Essaie de mettre une couche au bébé. Ça va pas être compliqué. Voilà. Fais-moi voir. Mais d'où elle sort cette chauve-souris ? Bah quoi, me juge pas. Un ballon de fitness en forme de chauve-souris ? C'est parfait pour mercredi. Les filles passaient un bon moment ensemble. Une araignée nous a apporté du carton. La chose, amène ça ici. Tiens, un crayon. Merci. Trace le croquis. Assemble une maison de poupées. Une grande tour. Une base acrylique. Et des couleurs sombres. Quelques détails en plus. Ajoute des fenêtres. La famille de mercredi va adorer cette maison gothique. J'ai le mal du pays. Notre château te plaît pas ? C'est pas la même chose. Je vois. Xavier décida de construire une maison de poupées spéciale pour mercredi. Je vais dessiner un plan. Je découpe les pièces. Et voilà. Hmm, c'est trop mignon. Ça plaira pas à mercredi. On va comparer avec l'original. Je dois le repeindre. Le temps filait à une vitesse folle. Enfin, la maison de son enfance. Chérie, regarde pas encore. Maintenant, tu peux. J'y crois pas, t'as fait ça pour moi ? Bien sûr. Mercredi et Xavier ont beaucoup de chances de savoir l'un l'autre. Voyons voir qui en a là. Ponce la poupée. Mets-lui des vêtements. Il porte déjà une cravate. J'ai trouvé ta sœur. Les enfants ressemblent beaucoup à leurs parents. Les jeunes parents vont passer une soirée ensemble. Je sais quoi faire. On n'a qu'à appeler une nounou. Je suis au bon endroit ? Ouais, on a besoin d'une baby-sitter. C'est moi. Où sont les bébés ? Voici Morgana et Liod. Quel berceau original ! Coucou ! On y va, à plus tard ! Cette maison est étrange. C'est lugubre. Je vais ajouter des couleurs vives. La nounou vit à sa valise remplie de jouets. Les enfants fuirent toutes ces couleurs arc-en-ciel. Attendez, vous allez où ? Ils se sont cachés au grenier. Ils préfèrent jouer au chat avec une araignée. Tu rencontrais notre animal de compagnie ? Je me tire d'ici ! Les parents étaient enfin rentrés. Où est la nounou ? Elle s'est enfuie ? Ouais, elle était bizarre. Waouh, un vieux coffre au trésor. Prends un anneau. Une araignée nous a tissé une toile. Fixe le trampoline dans l'anneau. Il rebondit bien ! Fais une toile d'araignée avec de la colle chaude. Pins-la ! Ajoute la balustrade. Décore-la avec une araignée. C'est le trampoline parfait pour les enfants Adam Thorpe. Mercredi et Nid vont me présenter leurs enfants. J'espère qu'ils vont bien s'entendre. Ouais, moi aussi. Les mamans laissèrent leurs enfants tout seules. Les enfants partirent chacun de leur côté. Ils jouaient à des jeux différents. La chose remarqua ce qui se passait. Mais le trampoline devrait rapprocher les enfants. Moi d'abord ! Non, moi ! Il y a assez de place pour tout le monde. Oh, regarde-les ! Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Prends de la pâte à modeler blanche. L'araignée a formé un os avec. Ajoute de la texture. Sèche-les. Peins-les. Les os forment un mobile. Le son des os est tellement relaxant. Mercredi, mis ses bébés au lit. C'est l'heure d'aller dormir. Allez au dodo ! Le mobile, composé d'eau, fit sans dormir les enfants en un rien de temps. Il rêvait d'un monde magique. Une chauve-souris passait dans le coin et emporta les enfants avec elle. Il est temps de se réveiller. Vous vous êtes vite endormis, dis donc. Mais c'est le matin maintenant. Prends une serviette. Une noire, plutôt. Parfait. Un squelette a dessiné des patrons dessus. Découpe les pièces. Ajoute une doublure. Et du velcro. Découpe un paquet. Ces couches proviennent d'une collection spéciale idéale pour mercredi. Mercredi et Enid se détendaient avec leurs enfants. Ah, quelle belle soirée. Je suis tellement contente qu'on la passe ensemble. Les mamans discutaient pendant que leurs enfants jouaient. Une petite fille se leva tout à coup. Erk, c'est quoi cette odeur ? Oh, c'est toi qui as fait ça ? C'est l'heure de changer la couche. Elle ne portera pas ça. Pourquoi ? Hé, chérie. Elles sont parfaites pour nous. C'est beaucoup mieux. Maintenant, t'es toute propre. Gonfle un ballon et un bi bleu de colle Elmer. Taille l'extrémité. Des araignées sont venues nous rendre visite. On a trouvé du vieux papier crépou. Découpe-le en lanières pour faire des franges. Redresse-les. Un cure-pipe ! Enveloppe des franges autour. On a maintenant des pattes d'araignée. Il nous faut aussi des yeux. Souris ! Oh, cette piñata en forme d'araignée est trop mignonne. Et il y a même une batte assortie avec. C'est l'anniversaire des enfants des Nuita. Tenez, votre cadeau. Oh, merci. Wow, t'as fait un super boulot avec la déco. Mercredi et Xavier se joignirent à la fête. On t'a apporté quelque chose. C'est une batte ? Pour la piñata ? Elle est remplie de bonbons. Oh, trop mignon. C'est parti ! Je te laisserai pas lui faire de mal. Mais elle est remplie de bonbons. C'est pas grave, c'est la mienne maintenant. Elle est d'humeur bizarre aujourd'hui. Servez-vous, il y en a assez pour tout le monde. Et moi, je garde l'araignée. Sous-titrage Société Radio-Canada